Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 24 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera... La seule chose qui soit vraiment fulgurante, c'est cette manie de tirer des conclusions hâtives. On va commencer quand même par les errements des places européennes en ce mercredi. Ça avait bien commencé, tout comme mardi d'ailleurs. Et puis derrière, patatras, aversion de vapeur. Manifestement, les marchés n'ont pas apprécié la baisse de l'indice IFU en Allemagne. C'est l'indice du moral des milieux d'affaires. Alors qui baisse, je dirais que ce n'est pas spectaculaire, mais c'est le cinquième mois consécutif de repli. Alors, les mois précédents, on a invoqué surtout les problèmes d'approvisionnement. Vous savez, ces questions de supply chain et de pénurie de pièces qui empêchent l'économie allemande de rugir à un rythme optimal. Eh bien, cette fois-ci, les commentateurs ajoutent le risque sanitaire avec cette pandémie qui repart de façon fulgurante et qui contraint les personnels politiques à prendre des mesures de sécurité, de confinement. Tout ça ne peut évidemment que contribuer à ralentir l'économie. Alors quand on parle de reprise fulgurante de la pandémie, de quoi parle-t-on ? Alors d'abord, on partait de très bas, ce qui fait que si vous passez de 3 à 5 sur une échelle de 100, oui, c'est peut-être spectaculaire, mais en réalité, on reste toujours, comme on dit, dans de basses eaux. Mais surtout, en France, par exemple, la profusion des nouveaux cas, eh bien, cela résulte de la multiplication par 8, oui, par 8, des tests réalisés dans les écoles, sachant que 6000 classes ont déjà été fermées. Donc rien de plus facile que d'aller tester toutes les autres classes. Et évidemment, avec des tests, avec des niveaux de sensibilité extrêmement élevés, on va forcément retrouver beaucoup plus d'enfants positifs, puisque, je le répète, on a multiplié les tests par 8, alors qu'en fait, le nombre de cas n'a été multiplié que par 1,5. Et quand on parle de cas, il ne s'agit pas d'enfants malades qui vont devoir rester halités, qui vont devoir faire appel à un médecin et, encore moins, terminer en réa. Alors d'ailleurs, les réas, certes, ça progresse, mais si vous regardez, non pas 2020, et si vous regardez 2017, 2018, 2019, où il n'y avait pas de Covid, le nombre de progression, enfin, le rythme de progression des admissions en réa était exactement le même que cette année. Il ne se passe rien de particulier, preuve que le vaccin marche sur les personnes fragiles et on ne peut que s'en réjouir. Mais vouloir enfermer tout le monde, et même vouloir absolument vacciner les enfants de 5 à 11 ans qui ne courent strictement aucun risque, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sort véritablement du sanitaire pour s'inscrire davantage dans la catégorie du dogme, voire d'un impératif qui, je le répète, ne semble pas avoir grand-chose avec le sanitaire. Donc, pour l'instant, nos urgences ne sont pas saturées, et sachant qu'elles manquent beaucoup de personnel, il y a 15 à 20% de moins de soignants par rapport à l'année dernière, ce qui est quand même extraordinaire quand on nous dit qu'on s'attendait à une cinquième vague, et que se passe-t-il ? Eh bien, les capacités d'accueil ont été fortement réduites. On se veut peut-être dire que quelque part, on ne s'attendait pas, effectivement, à une déferlante de gens à l'article de la mort dans nos urgences. Bref, ce sont un peu des supputations. Néanmoins, hausse du nombre de cas ne veut pas dire du tout hausse du nombre de malades et des réanimations. Et les réanimations, pour l'instant, c'est exactement le même genre de courbe que lors des années précédentes 2020. Donc, manifestement, on cherche à faire peur. Et les marchés, ils n'ont pas peur. Regardez, ça fait déjà 8-10 jours qu'on nous parle de la cinquième vague. Alors, bien sûr, maintenant, on nous dit qu'elle est fulgurante. Mais enfin, la consolidation des marchés, elle, elle est loin d'être fulgurante. On va dire que là, il y a beaucoup plus de sang-froid de la part des marchés, qu'il y a d'épithètes spectaculaires dans les discours des politiques. Ça ne veut pas dire que les marchés ne vont pas finir par consolider, mais ça ne sera peut-être pas à cause de la pandémie. Tout d'abord, il y a cette histoire de baisse de morale des milieux d'affaires en Allemagne, baisse du morale des ménages aux États-Unis, qui est également, qui s'inscrit dans la durée. Et puis, on a la révision du PIB américain. Rappelez-vous, on est tombé de 6 à 2. Eh bien, c'est révisé à la hausse à 2,10. Et puis, les chiffres du chômage aux États-Unis, eh bien, voilà, on vient de repasser sous la barre des 200 000. On n'est pas très loin du plein emploi. Et là, il va falloir se poser la question si, avec ce plein emploi qui se profile, on ne va pas finalement avoir un début de spirale prix-salaire. Et c'est surtout de cette perspective d'inflation qui s'inscrit dans la durée que les marchés devraient avoir peur. Et pour l'instant, donc, ils ne le manifestent pas. Et en tout cas, que ce soit le S&P, le Nasdaq, la tendance haussière est toujours vivante. sachant qu'aux États-Unis, aujourd'hui, orchestrer des confinements, c'est beaucoup plus compliqué politiquement. C'est même interdit dans plusieurs États, comme par exemple la Floride. Voilà. Donc, pour l'instant, les marchés tiennent. La tendance haussière est toujours d'actualité. Mais les raisons de consolider, elles, ne manquent pas. Merci. 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 Merci.